Bienvenue dans cette émission sportive, chers abonnés de Sunda Pictures TV. Et voilà, on est là pour un premier numéro pour vous présenter cette émission sportive qui est vraiment présentée par Jean-Singhoye désormais. Vous allez suivre cette émission à travers cette chaîne YouTube, donc Sunda Pictures TV, dont on est bilingue pour vous informer avec toute impartialité et véracité. Et avec cette équipe sportive, cette équipe très forte et au moulin, à savoir Guilhem Ayamba à la direction et puis Delfet Tundoula comme preneur de vie, donc il faut savoir que pour ne pas rater, il faut s'abonner massivement à travers Sunda Pictures TV. Donc je pense que la chaîne est venue, la chaîne est là pour vous informer avec toute impartialité. Donc vous pouvez s'abonner pour ne pas rater. Et voilà pour ce premier numéro. Et tout le monde est là, il s'agit de deux grands sujets, à savoir le championnat d'affaires des nations au Ibandaïque depuis le 16 janvier 2021. Je pense que cette compétition devra avoir lieu à l'année passée suite à la pandémie, il y a le coronavirus, il faut que ce n'est pas frappé, il faut qu'il s' administrationne, mais il faut que ce n'est pas frappé pour le coronavirus, il faut qu'il s'est résisté. Donc il faut continuer toujours à les réponses, il faut qu'il s'est résistent à l'allaitre. Donc le championnat d'affaires décalé au bout de janvier 2021, il est en cours parce qu'il ne s'est frappé au cours de l'année passée. Donc le championnat d'affaires depuis le 16 janvier 2021. Donc c'est depuis l'Obi, léopard, il y a RDC, un côté qu'il y a l'Ice avec une belle victoire. Bon, je pense que c'était Soit Rizali, n'a pas été un but à zéro Mais c'était une belle victoire pour les Lopards Qui ont commencé Les championnats en arrachant Les trois points contre les Congolais Dans la France de la République du Congo Et hormis cette compétition Il faut savoir aussi que la RDC Hazard Que présentait aussi Une équipe nationale de handball Coupe du monde de handball C'est leur première participation Donc il faut savoir que c'est là Des gros points là Donc je pense que je vous ai dit Au début de cette émission Donc c'est déjà un premier numéro Abonnez-vous massivément Sur Sunda Pictures TV Donc Sunda Pictures TV avec cette émission Sport promo Donc on est là pour vous informer De tout ce qui concerne le sport J'étais sali mon vieux Define Toundou là Derrière la caméra très très fort Donc je pense qu'il est le seul et le meilleur Et puis à la direction papa Guilhem Ayambar Donc on est là, cette équipe sportive désormais Pour vous informer Et voilà Comme j'ai dit Tout le monde a deux gros points Et il y a des 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 gros points Déjà il faut savoir que RDC a fait un match Et il y a des gros points Et il y a des gros points Contre Congo-Brazzaville Mais il y a des gros points Mais il y a des gros points Depuis les 16 ans Donc c'était Les Camerouns Les pays autres Qui avaient joué le premier match C'était face au Zimbabwe Cameroun a gagné Et il y a un match Et il y a des gros points qui avait marqué dès le retour de Vettia à la 46e minute de la deuxième période de Shikoshin. Suite à une belle action, une occasion d'où le ballon traînait sur le carré. Shikoshin a profité à tromper le gardien dans un frappement croisé. Et il y a l'autre part à la RDC à Athéna qui victoire en Haïti dans le sous-qu'un match. Malgré tout, il a raté les parts et d'autres. Je pense que vous avez bien suivi cette rencontre. La première mi-temps a été vraiment remarquable de part et d'autre. Je pense que la RDC avait dominé avec une possession de 59, possession des balles, et puis avec des tirs cadrés de RDC à Athéna qui est vraiment écolo. Malgré tout, les deux équipes se sont respectées et se sont quittées par 08 partout lors de la première partie de la rencontre. Et puis, vous avez vite vu la manière de RDC à Athéna qui commune à cette équipe. Il y a Diable Rouge, il y a République du Congo. Et malgré tout, il y a un joueur qui est en train de quitter. Et il y a un joueur qui est en train d'avoir encore mal au bar. Il y a une motivation. Il y a un coach Jean-Florent Ibenge. Il y a une expérience au Italie championnat. Il y a eu un joueur qui est en 2016 avec la forte équipe, la forte osature de Meshak Elia, la forte osature de Padoue Bopunga, Riki Toulényo, Azoni Lissoussou, la forte osature aussi. Il y a eu un joueur qui est en train de faire des blessures. Et puis, il y avait maintenant aussi à Azoni. C'était avec Florent Ibenge l'année, ça fait déjà 4 ans, c'était en 2016. Donc, il a eu une confiance, il a eu toujours. Mais ça va être congolais, il a eu un joueur qui est critiqué, avec cette maîtrise, avec la simplicité. Il a eu un joueur qui est en train de faire des rendez-vous avec une victoire à Réal Zaki. Et 1-0 à 0. J'aimerais que vous puissiez suivre d'abord ces images. Vous l'avez vraiment dans le match. Et nous allons revenir juste après avec Défaites Oundoula et Gile Mayamba au four et au moule. Jansi Ngoï Lélion, on est là pour vous informer. Suivez et nous allons revenir juste après. Jansi Ngoï Lélion, on est là pour vous informer. Jansi Ngoï Lélion, on est là pour vous informer. Jansi Ngoï Lélion, on est là pour vous informer. Jansi Ngoï Lélion, on est là pour vous informer. Jansi Ngoï Lélion, on est là pour vous informer. Sous-titrage ST' 501 ... 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 je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Donc, à la première place, il y a le poule A, groupe A, avec trois points, parce que le bambou avait 1-0, donc c'était Cameroun, nous avons le bambou, le Zimbabwe, 1-0, tout le monde mange un match à Cameroun, parce que, je suis venu, je suis venu, il faut être informé, tout le monde mange à Cameroun, il faut être informé. C'est parti ! C'est parti ! Avib reach, avib reach ! Avib reach ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501